Bonjour à tous, on va prendre aujourd'hui sur le Pékin Avot, Maxime de nos Pères, chapitre 3. Ce Shabbat, nous allons lire le troisième chapitre, la répétition, depuis la fête des Shabbat, on a recommencé. Et on va voir ensemble aujourd'hui, suite à ce qu'on a vu la semaine dernière, sur, on a parlé des enfants, on a parlé sur comment agir envers les enfants, comment éduquer les enfants, comment marcher avec les enfants. On a vu avec les différents élèves, les cinq élèves de l'Abi, du Hanam Ben Zakaï, on avait vu ensemble comment valoriser les qualités qu'il y a chez les enfants. Aujourd'hui, on va passer à l'adolescence. Et les adolescents, c'est vrai que quand tu regardes aujourd'hui sur Internet, tu t'appelles le mot adolescent, tu as des milliers de choses qui surmontent avec la crise de l'adolescent, les problèmes de l'adolescent, les difficultés de l'adolescent. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est que contrairement à ce que les gens disent et à ce que les gens s'imaginent, on va voir le potentiel énorme qu'il y a chez les adolescents et quelle manière et qu'est-ce qu'on doit adopter comme moyen en tant que parent et en tant que professeur parfois, comment faire pour faire en sorte qu'ils passent ce moment de la vie si crucial et si important de manière réussie, que ce ne soit pas quelque chose qui soit malheureusement parfois détruit et perdu. Il y a une phrase intéressante qui racontait d'un sage qui l'a dit une fois que le temps le plus beau dans la vie, c'est l'âge de l'adolescence. C'est malheureux qu'on le transmet à des jeunes, parce qu'ils ne comprennent pas la force qu'ils ont dans leurs mains. La Mishnah de Pirkei Avot, chapitre 3, Mishnah 12 Traduction et explication Envers n'importe quelle personne, important et âgé, sois beaucoup plus léger avec les honneurs que tu demandes et sois beaucoup plus facile à pouvoir être accueillant, chaleureux envers lui. Par contre, quand tu parles des jeunes, tiches horètes, ceux qui ont encore les cheveux noirs, tu ne dois pas être beaucoup plus léger, mais tu dois avoir beaucoup plus de patience, responsabilité et être beaucoup plus calme. De l'autre côté, la Mishnah ne te dit pas qu'il faut être léger envers eux, s'amuser avec eux, parce que ce comportement, à faire en sorte qu'ils ne vont pas vouloir respecter, et peut-être te faire honte, ça c'est l'explication du Barthi Nora, commentateur de la Mishnah. Au Bishmaël, dans sa conduite, il nous a nous montré aussi un exemple personnel, comment éduquer et comment se comporter face aux adolescents calmement. Quand il nous montre comment d'un côté, il faut vouloir éduquer, de l'autre côté, savoir poser des limites. Il raconte l'histoire suivante qu'il est racontée dans l'Agmara. Maram Nachot, page 99, il a lu le texte. « Ma'asécheba, il yézebel dama, le dodo, Rabi Ishmaël. » Rabi lézebel dama, il est venu voir son oncle, Rabi Ishmaël. Il lui a demandé, « Est-ce que j'ai le droit d'apprendre la science grecque ? » Tout ce qui est l'intelligence grecque. Pourquoi ? Parce qu'il lui dit, « J'ai déjà fini d'apprendre toute la Torah. » Il n'y a pas beaucoup de gens sur Terre qui sont capables de dire une telle chose. Mais en tout cas, il dit, « Voilà, j'ai fini d'apprendre, je ne sais pas combien de livres il y avait à l'époque. » Mais il s'est dit, « J'ai fini d'apprendre toute la Torah. Est-ce que maintenant je peux apprendre la science grecque ? » C'est sûr qu'il y a n'importe quel enfant qui serait venu chez n'importe quel parent et qui aurait dit une telle chose. Ou on aurait dit, « Mais même pas en rêve, mais qu'est-ce que tu es en train de perdre ton temps avec apprendre des histoires ? » Ou bien, on n'aurait certainement pas réagi, mais c'est une question bête. Rabi Ishmaël, il a répondu à son neveu, il lui a dit la phrase suivante, « Ce livre de la Torah ne doit pas disparaître de ta bouche, mais tu devras apprendre dans la Torah jour et nuit. Si tu trouves une heure qui est ni jour ni nuit, tu peux apprendre la science grecque. » Ça, c'est ce qu'il a répondu. Maram Nachot, page 99. On voit ici que Rabi Ishmaël, il n'a pas ici repoussé cet adolescent qui est venu demander cette question. Il n'a pas pu lui reprimander, mais il lui a montré un chemin beaucoup plus agréable en lui faisant passer le message. Il n'a pas dit, « Pourquoi tu te prends pour dire que tu as fini toute la Torah ? » « Qui tu es pour parler des paroles pareilles ? » « Qu'est-ce que tu vas maintenant apprendre des histoires et des bêtises ? » Il a dit, « Écoute, la Torah, elle te dit qu'il faut apprendre la Torah jour et nuit. » « Trouve-moi un moment qui n'est pas jour et nuit et tu pourras apprendre les sciences grecques. » D'accord ? La Michnal continue avec la troisième partie. « Sache accueillir chaque personne avec joie. » Mais là, on parle particulièrement par rapport à l'adolescence, à l'adolescent, avec honneur, avec respect et avec une vraie joie. Ça montre ce qu'il était Rabi Ishmaël. Rabi Ishmaël, c'était un Kohen. Un Kohen qui était important. Et néanmoins, c'est parce qu'il dit, « Je suis Kohen. » « Qui je suis, moi, pour commencer à te donner des honneurs ? » Il disait, « Comment il faut être humble envers n'importe quelle personne et même envers un adolescent ? » Une histoire qu'il racontait avec une fois, on a rencontré un roi. On lui a demandé, « Pourquoi t'as mérité d'être roi plus que tout le monde ? » À l'époque, il n'y avait pas les élections démocratiques comme il y a aujourd'hui. Il a dit, « D'abord, j'ai jamais pensé qu'il y avait une personne qui valait moins que moi. » Si j'ai rencontré quelqu'un d'intelligent, je me suis dit, « Certainement, qu'il craint Dieu plus que moi. » C'est pour ça qu'il est intelligent. Si j'ai rencontré quelqu'un qui n'est pas intelligent, je me suis dit, « Certainement, que le jour du jugement, il ne sera pas puni parce qu'il n'a pas fait exprès. » Quelqu'un qui était plus âgé que moi, j'ai dit, « Certainement, qu'il a beaucoup plus de mérite que moi. » Et quelqu'un qui est plus jeune que moi, je me suis dit, « Certainement, qu'il a fait beaucoup moins de péchés que moi. » Et c'est comme ça qu'il est venu au roi. Ça, c'est ce que la Mishnah, elle se dit, « Qu'est-ce que ça veut dire, « Ewe me kabel et kola adam besimcha » de accueillir chacun avec joie. Quelqu'un qui est capable d'accueillir tout le monde, chaque personne. Qui peut se réjouir avec chaque personne qui vient en face de lui, parce qu'il reconnaît la qualité et l'importance qu'il y a de chaque personne. Et donc, la Mishnah ici, Mishnah 19, elle nous montre, le Mishnah 12, pardon, elle nous montre comment agir face aux adolescents au cours. Elle te dit ici deux types, deux moyens, deux manières, et c'est ce qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. D'abord, « Non akhleti shkharot » qui veut dire agir calmement, tranquillement, ce qui est énormément important quand on veut éduquer un enfant et particulièrement un adolescent. Deuxièmement, avec la joie. Quand un adolescent ressent que tu le respectes et tu lui donnes la possibilité d'être joyeux, tu lui laisses de la place et tu lui donnes de l'importance, automatiquement, il va forcément faire ce que tu as besoin, ce que tu veux qu'il fasse. Regardons d'abord la première étape qui est, qu'est-ce que ça veut dire, agir calmement avec un adolescent. Quelle est la période d'adolescence ? La période d'adolescence, c'est entre l'enfance, entre la période où nous sommes tous des enfants, et un adulte. Un adolescent n'aime pas s'amuser comme un enfant, mais il lui manque encore la connaissance et l'expérience qu'ont les adultes. Un adolescent, en général, il a plusieurs défis qui doivent remonter. Il commence une nouvelle période dans la vie. Mais il n'a pas encore la maturité suffisante pour pouvoir confronter ces défis. Quelqu'un de jeune, naturel, le compare à un feu. Comme un des volcans qui a éclaté récemment, il fouait quoi, je crois. Qui est avec, à Guatemala, qu'il a la possibilité de pouvoir changer le monde. Mais s'il n'est pas dirigé correctement, alors dans le meilleur des cas, le feu est gaspillé, perdu. Cette énergie, elle est totalement perdue. Et dans le pire des cas, elle peut devenir destructive et elle peut devenir aussi dangereuse. Ils sont sûrs qu'ils peuvent changer le monde. Alors que les adultes pensent que le monde, il est ce qu'il est, ne pourra pas le changer. Quand on a un tel paradoxe ou deux points qui sont contradictoires, qui sont explosifs l'un envers l'autre, l'un explose ce que les gens appellent la crise de l'adolescence. Qui veut dire la question que nous, on doit se poser en tant qu'adultes, puisque l'enfant ou l'adolescent lui manque les moyens de comment exprimer ce qu'il voudrait exprimer, peut-être qu'on va le dicter et on va lui montrer comment faire ce qu'il faut faire. De l'autre côté, peut-être parce qu'il a tellement d'énergie, nous, on doit se dire, je ne peux rien faire pour le stopper. De toute façon, il fera ce qu'il veut. Laissons faire et merci, envoie. Viens la Mishnah et te dit deux mots. Noach letishroet. Qu'est-ce que ça veut dire, Noach letishroet ? Tout d'abord, la première des choses, Noach, ça veut dire, sois calme avec ceux qui ont les jeux noirs. On parle des adolescents comme on l'a dit tout à l'heure. La première des choses, c'est qu'il faut investir dans le lien qu'on a avec les adolescents. Beaucoup de gens font l'erreur de se dire, puisqu'il est en crise, crise de l'adolescence. Automatiquement, on doit s'opposer à lui. On doit tout faire pour le contrôler. Ou parfois, couper les ponts. Fais ce que tu as envie, prends ton appartement, là, sois tranquille, j'ai plus envie d'avoir affaire avec toi, et comme ça, je suis tranquille. Mais quand on comprend ce qui se passe derrière, on va comprendre que ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Et que nous, les adultes, on a un devoir de ne pas seulement montrer le chemin, diriger, faire en sorte que cette énergie et cette force, cette puissance qu'un adolescent a, la mettre dans la bonne rail, sur la bonne route. C'est un défi qui est beaucoup plus dur pour nous, les adultes, que pour les adolescents. Pourquoi ? Parce que nous, on a la possibilité d'utiliser l'expérience et la sagesse que les adultes ont, que les adolescents n'ont pas encore, avec l'énergie des adolescents, et ensemble, changer le monde. C'est que la veille de Kippour, l'Arabi, quand il sortait de son bureau, en route pour Khol Nidre, prière la plus importante de l'année, l'Arabi, il a décidé de prendre ce moment pour aller bénir les enfants de la yeshiva, les élèves de la yeshiva, les adolescents. Le moment le plus sain de l'année, l'Arabi choisissait que c'était le moment dans lequel il faut investir dans les adolescents. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils sont le moteur qui fait tourner l'humanité. Les adolescents d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Comment créer ce lien entre les adultes et les adolescents ? D'abord, c'est un partenariat. D'abord, ça doit forcément être un partenariat à deux. L'adulte doit apprendre de l'adolescent la force et l'énergie de l'anjama, et le jeune doit apprendre de l'adulte qui ne pourra pas éviter l'expérience et la connaissance qu'il peut lui donner. C'est à deux tranchants. Et ça, c'est ce qui peut faire qu'avec les années, les générations grandissent convenablement. Pas seulement parce qu'on a trouvé un point d'entente, parce qu'on a trouvé une manière de pouvoir s'entendre, on a trouvé une manière de pouvoir travailler ensemble, mais surtout de faire en sorte que ce monde devienne un monde meilleur, parce que chacun y apporte sa pierre à l'édifice. Un, la connaissance, et l'autre, l'énergie. Il n'y a jamais eu un monde aussi instable que le monde qu'on a aujourd'hui par rapport aux adolescents. Et toutes les histoires qu'on entend dans la presse à niveau international, avec des adolescents qui ont mis fin à leur vie, avec des overdoses, avec tout ce qui peut arriver dans la société, arrive du fait qu'il y a un cri de l'âme d'un adolescent qui cherche un sens à sa vie, qui cherche à donner un sens profond à ce qu'il fait. Et c'est ce qu'on appelle une soif ou une famine spirituelle, que le matériel ne va pas forcément le consoler. Il peut avoir tous les bonheurs sur Terre, toutes les facilités matérielles sur Terre. Il aura toujours cette misère spirituelle qui manque, et qui voudra tout faire pour pouvoir l'obtenir. Ce manque de calme, ce manque de tranquillité, fait en sorte qu'on a, nous, le devoir de dévoiler et de développer envers l'adolescent la patience, la stabilité et la tranquillité. Et surtout la manière comment on lui fait passer le message. Quel est le message ? Le message, c'est que chacun d'entre nous, on a une mission divine. Le cri d'adolescence est un cri qui vient d'un endroit le plus pur sur Terre. L'idéal des adolescents, c'est un idéal qu'il faut élever. On a tous le devoir de s'asseoir en famille, tranquille, avec nos jeunes, parler sur leur vie, sur leur passion, ce qu'ils voudraient atteindre. Et pour que la communication soit constructive, elle doit être sincère. À la place d'aller s'amuser ou perdre le temps à la fin, pendant le week-end, la fin de la semaine, prendre une heure ou deux pour aller sortir avec les adolescents, parler sur les valeurs, les grandes décisions, les décisions difficiles qu'il doit prendre chaque jeune, garçon ou fille, sur Dieu, sur la tzaka, la manière de partager sa vie avec un autre. On n'a pas le droit d'éteindre ce feu qui existe chez les adolescents. Au contraire, on doit les renforcer. On doit dire qu'ils sont pleins de vie, comme le feu, et que si jamais on va faire en sorte que le feu va dans la bonne direction, à ce moment-là, on pourra faire en sorte qu'il va se passer des choses merveilleuses. Pour voir le lien et les résultats de cet impact sur les adolescents, on doit d'abord changer la manière de voir comment nous, on voit les adultes. Pas aller voir un adolescent comme si c'est quelqu'un de rebelle, quelqu'un qui forcément veut faire la pagaille, quelqu'un qui veut tout mettre en l'air, quelqu'un qui veut tout détruire. On ne peut pas citer un pays qui, il y a quelques temps, il y avait des grèves d'étudiants, et qu'il fallait déléger avec des CRS, etc. Bien sûr, on ne parle pas maintenant des casseurs, on parle des gens qui, parfois, ont à crier, et que, parfois, ça serait intéressant d'entendre. Qu'est-ce qu'ils ont à dire ? Faire en sorte de créer les critères et l'espoir qu'ils ont une telle puissance, qu'ils peuvent changer tellement de choses, mais écouter comment ils veulent les changer, et leur montrer le chemin, comment le faire, et reconnaître cette force. Il n'y a rien de mal qu'un adulte, reconnaît le fait qu'un adolescent, il a de l'énergie, que lui, pas forcément, il a. Il peut dire qu'il l'avait quand il y a 20 ans en arrière, mais aujourd'hui, il n'a pas. Quand on comprend, tu ne veux pas avoir peur des adolescents, et quand on comprend que ce n'est pas forcément quelque chose de méchant, quelque chose de tordu, à ce moment-là, la manière comment on va agir, ça va être d'une manière calme, sans stress, sans nerfs, et sans cris. Viens à l'agmara, elle te dit la phrase suivante, écoute bien. L'agmara, tu as un livre, page 8a. Si tu vois un élève qui a du mal à apprendre comme du fer, c'est-à-dire, en deux mots, il est dur comme du fer, c'est à cause de son maître qu'il ne sait pas comment l'éduquer. L'agmara qui le dit. C'est-à-dire que l'agmara te dit que le fait que tu ne sais pas comment être calme avec ton élève, tu lui montres toujours un visage colèreux, si voilà le diable qui est arrivé, pour te dire, ce matin, j'étais dans un endroit, et j'entends deux profs qui parlent entre eux, et un prof qui dit sur un élève à un autre, lui, c'est un animal voyou, 9h du matin. Ça m'a fait tellement mal au cœur, je ne connais pas la situation, je ne suis pas en train de juger. Mais je dis, mais qu'un prof, quand tu arrives en classe et tu sais que tu es catalogué, tu sais que tu es stigmatisé depuis le départ en tant qu'animal voyou, qu'est-ce que tu veux toute la journée te regarder comme un voyou ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu ne veux pas espérer que ce prof, il va venir investir dans toi ou vouloir que tu fasses qu'un point que ce soit. Écoute une merveilleuse histoire. Il y avait un jeune brillant qui sans arrêt ratait les études. Il n'y avait pas une raison logique pourquoi il ratait ses études. Il n'y avait pas une raison, il ne manque rien. Il a une grande famille, il a un père, il a une mère, il a un toit sur la terre, il a tout ce qu'il a besoin. Mais malheureusement, malgré qu'il était brillant, les études étaient catastrophiques. Ses parents sont venus à leur avis. Et ils ont voulu avoir une solution. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce problème ? Comment faire que notre enfant ne rate pas ses études ? Il y a des fois des parents qui payent des fortunes pour que les enfants réussissent les examens et quoi que ce soit. Tu vois, j'ai payé tant d'argent et malheureusement, c'est parti à la poubelle. Non, le temps passé. Le temps passé, l'argent qui est passé, les cris, les nerfs, refaire une autre année. Combien des parents des fois viennent se plaindre et disent, je n'arrive pas à croire, on a tout fait pour la mettre dans la meilleure école et les pas du son. Donc la vie s'adresse à l'interessant. La vie lui dit, j'ai entendu que tu es très qualifié dans la science. Tu peux me dire qu'il y a la différence entre l'électricité et les rayons laser ? La lumière électrique est le rayon laser. L'enfant, qui sait son domaine, il répond à lui, c'est très simple. Il fait le laser, il se focalise sur les rayons de lumière et renforce la lumière pour que l'électricité soit beaucoup plus centralisée. Alors qu'une lumière normale, elle fait jaillir des rayons dans tous les sens. La vie lui demande la question suivante. Est-ce qu'on a besoin d'avoir plus d'énergie pour former des rayons laser ? Il dit non, pas forcément. Et il sourit en comprenant Colombie, il a fait comprendre que toute la différence, elle est comment se focaliser, se concentrer, concentrer la lumière pour faire en sorte qu'il y en a beaucoup plus. Avec cette histoire, on voit que quoi ? Colombie parle à la délaissante d'abord dans ce qui le touche à lui, dans le monde qu'il reconnaît et qu'il essaie d'apprendre une leçon, d'y montrer la leçon sans le rabaisser, sans le détruire, mais en lui montrant comme quoi, par son domaine, son hobby ou sa passion, il lui montre comme quoi, dans ça même, il doit apprendre comment se contrôler, comment se focaliser, comment se concentrer et réussir encore plus. Viens à la Torah, elle te dit un fameux verset, l'ifnée hiver à la tétaine mirchol, devant un aveugle, tu n'as pas le droit de mettre un pied. L'Allah, elle apprend d'ici qu'on n'a pas le droit de frapper son enfant. Il n'a pas le droit de lever la main sur un enfant. Parce que n'importe quelle fois que tu vas lever la main, tu vas pouvoir faire en sorte d'entraîner qu'un enfant, il va vouloir répondre à ses parents, il va vouloir les frapper aussi. Automatiquement, il va transgresser sur l'interdiction de ne pas respecter son père et sa mère. Pas seulement ça, le message que tu fais passer en frappant, c'est que tu, la seule chose, la seule moyen pour obtenir quoi que ce soit, c'est en allant à l'extrême, en étant violent. Nous, on doit s'assurer en tant qu'adulte, en tant que quelqu'un qui a passé cette époque, que puisque ce symbole de vouloir frapper, c'est quelque chose qui est impulsif, qui paraît, j'espère qu'on a dit « mais non, je vais aller frapper tel enfant ». C'est pas possible qu'il est tellement quelqu'un, il est tellement en colère qu'il se met à frapper. Des fois, c'est contre-productif par rapport à la solution et la conséquence que tu veux atteindre, tu veux obtenir de la personne avec qui tu as eu cette rencontre et faire en sorte qu'il va dire « tu sais quoi, puisque tu m'as frappé, puisque tu t'es révolté contre moi, je vais te montrer comment je vais faire juste le contraire de ce que tu me demandes ». Pour résumer, le premier point, le premier tip, le premier conseil que la Micheline nous donne, d'abord développer un réseau positif avec un adolescent, un réseau de communication positif en étant calme et tout en étant joyeux. C'est pas en criant, c'est pas en pleurant, ça n'a pas changé grand-chose. Mais le deuxième point est aussi important. Le deuxième point, c'est de savoir donner de l'espace à l'adolescent, de devoir lui laisser exprimer ses besoins et exprimer ce qu'il désire pour pouvoir réussir. Une fois, on a demandé à une prof, « Est-ce que tu enseignes les maths ? » Elle a répondu « Non, j'enseigne des élèves. » Et le message qu'elle a voulu faire passer, c'est qu'elle ne s'est pas contentée de dire « Je suis là pour enseigner une matière. » D'abord, je suis là en train d'enseigner à des élèves, des élèves tout court, des êtres humains. Et j'essaie d'adapter ce que je dois enseigner en fonction des élèves qui sont en face de moi. Qu'est-ce que ça veut dire parler avec un adolescent ? Ça veut dire voir ses besoins, voir ses forces, donner de la place à ses besoins et essayer de, comme on l'a dit tout à l'heure, de lui montrer, de lui tracer la route pour qu'il puisse s'exprimer de la meilleure manière possible. Quels sont les besoins d'un adolescent ? Comment on peut reconnaître ses besoins et comment faire en sorte que ses besoins soient mis dans la meilleure direction ? Surtout, l'âge de l'adolescent, une des choses qui prend le plus place chez eux, c'est la société. Faire partie de clubs, faire partie de groupes. Et c'est beaucoup plus important pour eux que le cercle familial. Le cercle des amis, le cercle de la société. C'est important pour un adolescent qui ressent qu'il est aimé et qui fait partie du groupe. Il y avait une fois un jeune enfant qui est venu qui voulait se marier avec une non-juive. La famille ne savait pas quoi faire. On l'envoyait chez un tzadik qui lui connaissait pour qu'il lui parle, pour laisser tomber la personne. Ce n'est pas bien qu'il va se marier avec quelqu'un qui est pas dans la communauté, etc. C'est un tzadik qui accède de rencontrer les jeunes. L'adolescent vient le voir et commence à lui parler de tout et n'importe quoi. Comme son meilleur ami, il ne mentionne pas un mot sur l'histoire du fait que ce n'est pas bien avec qui il sort, etc. Il rentre à la maison. La famille lui demande alors comment c'était la discussion, de quoi vous avez parlé et il se rend compte qu'il n'a pas parlé un mot pour la raison pour laquelle il avait été envoyé. Le père, il s'étonne. Il se tombe à l'adolescent et il dit « Je ne comprends pas. Pourquoi je vais vous envoyer mon fils ? » Je vais envoyer mon fils pour parler avec lui pour le convaincre qu'il laisse tomber la personne avec qui il sort. Il s'est dit qu'il lui dit « Avec qui ? » Je vais dire « Qu'est-ce que tu as entendu de ton enfant quand il est entré à la maison ? » Est-ce qu'il était content de la rencontre ? Le père dit « L'enfant, il était tellement heureux de parler avec vous. » Il a dit qu'il vous aime. Il a dit « Si c'est comme ça, si il m'aime, je te garantis qu'il finira par ne pas aimer la personne avec qui il sort. » Mais il n'a pas parlé un mot de ça. C'est que le chemin de pouvoir agir sur un adolescent, ce n'est pas en réprimandant, ce n'est pas en rabaissant, mais avec amour et calme. Et un deuxième point, c'est qu'en général, un adolescent cherche à se rapprocher, cherche à s'attacher, cherche à faire partie du groupe, du club. Plus on va leur donner cette appartenance positive, plus ils vont chercher à avoir une appartenance qui n'est pas comme il faut être. Qu'est-ce que ça veut dire la crise de l'adolescence ? En règle générale, on regarde ça avec un œil négatif. Il y en a qui dit « J'espère que cette crise va se terminer rapidement. » Il y a des parents qui ont tous les jours pris de temps que ça se termine ou qui lèvent les bras et qui te disent « C'est quoi la crise de l'adolescence ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » Et des fois, les jeunes qui regardent sont les anciens et les adultes et qui disent « Ils ont oublié comment profiter de la vie. Ils ont oublié comment s'émouvoir. » Mais la réalité, c'est seulement un moyen pour un adolescent d'exprimer sa personnalité, d'exprimer qui il est et qui veut montrer comme quoi lui aussi il a du pouvoir, lui aussi il a de la force et lui aussi il veut contrôler. Pourquoi toi, tu vas me dicter tout quoi faire ? J'ai envie moi de se décider et de savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire. La réalité, elle est que ce n'est pas un péché. Pas seulement que ce n'est pas un péché, des fois, comme je l'ai dit, elle est véhiculée, elle est mise dans le bon chemin, elle peut amener énormément de choses positives. Quand quelqu'un est prêt à faire en sorte d'abandonner rapidement, quand quelqu'un n'est pas prêt à suivre ce que tout le monde pense, que tout ça, ce sont des choses qui s'expriment chez un adolescent, il y a beaucoup de bonnes qualités à l'intérieur. Et nous, on doit tout faire pour prendre cette énergie et l'amener vers le positif. Et c'est la raison pourquoi le rabbi, sans arrêt, montrait, répondait à des éducateurs, à des parents, comment prendre des fois des crises, des modes rebelles qui existent chez des adolescents et leur donner la possibilité de s'exprimer, de faire en sorte de les emmener dans la bonne direction, de faire en sorte qu'ils se rapprochent de Dieu, de faire en sorte qu'ils soient plus élevés, de faire en sorte qu'ils vont faire que cette énergie qu'il y a à l'intérieur d'eux, soit vers le positif et pas vers le négatif. C'est une des raisons pourquoi au début des années 50, l'ambi a créé le premier mouvement qui était le mouvement tiré à Bouddhat Chabad, les jeunes de Chabad, avec des branches dans le monde entier. L'ambi avait pris ses jeunes, j'ai eu la chance plusieurs fois d'aller en mission à Bosnie, en Servie, dans les plans de différents endroits pendant chaque été et d'aller visiter les communautés palais. L'ambi n'a pas pris un mouvement d'adultes, un mouvement d'adolescents, de prendre des jeunes qui sont pleins d'énergie, de faire en sorte qu'ils aillent révolutionner le monde et on voit aujourd'hui la planète Terre avec les chakrins dans le monde entier. En 1961, le président Kennedy a créé le Peace Corps qui était l'armée de paix en demandant aux femmes et aux hommes jeunes d'aller aider les pays faibles, d'aller aider avec l'éducation, d'aller, bref, ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde entier. Il y a eu beaucoup de bénévoles qui se sont consacrés. C'était la suite, si on peut dire, à l'appel du Rabbi de prendre les jeunes et de reconnaître la force qu'il y a chez les jeunes et de les aider à se focaliser et à aider ça pour le bien. En 1980, en parlant, on attend que Mashiach arrive à créer l'armée d'Hachem, Tzivat Hashem. C'est quoi l'armée ? Pour donner la possibilité encore une fois aux enfants, aux adolescents, la possibilité avec leur énergie, avec leur enthousiasme, avec leur vitalité de faire venir Mashiach. Combien de fois il y avait des cas que des adultes parlaient avec des enfants, des adultes qui avaient des enfants problématiques dans la classe, des profs, qui se tournaient à l'arrivée en disant comment faire, comment agir avec eux. L'arrivée à chaque fois donnait la même réponse. Donne-leur un rôle de leader. Montre-leur qu'ils peuvent diriger. Donne-leur une mission à faire pour la classe, pour plusieurs élèves qui sentent qu'ils peuvent utiliser leur force de manière positive. Et l'histoire a montré que ces enfants-là qui vivaient avec cette foi, avec cette mission, pas seulement qu'ils ont agi avec comment on attendait d'eux, mais ils ont des fois fait des révolutions beaucoup mieux que les autres enfants qu'on aurait pensé que ceux-là sont beaucoup plus aptes aux d'autres. Cette force, c'est la possibilité de pouvoir choisir, prendre des décisions, l'autonomie et de faire en sorte d'être respecté. Ça, c'est la conclusion de tout ce que je viens de voir. La Torah, d'ailleurs, elle te dit clairement que tu dois respecter le choix individuel des personnes. À tel point que l'Agbara, à page 19a, elle te dit « En Adam la met, on n'apprend pas la Torah, et la mimakom chez les bochafetz, seulement à partir d'un endroit où tu désires. » Ce qui veut dire, pas forcément de l'endroit, le pays, mais le sujet duquel tu apprends. S'il y a un sujet que tout le monde doit apprendre et tu ne te sens pas proche de ce sujet, prends un autre sujet. Ça veut dire que même l'Agbara, elle te dit que tu dois essayer d'enseigner à un enfant dans le sujet dans lequel il est intéressé. c'est-à-dire que la Torah, elle prend en considération le libre choix pour un enfant, qu'est-ce qu'il veut apprendre, qu'est-ce qu'il attire et qu'est-ce qu'il veut faire. On voit les débats qu'il y a dans la société aujourd'hui avec les... pas avec les partiels. Récemment, il y a eu un débat avec les chemins tracés par les éducateurs pour les enfants, les parcours S ou les autres parcours qu'il devait choisir en fonction de qu'on a décidé qu'il y a un tel quota qui doit aller dans telle classe, un tel quota qui doit aller dans telle classe. Et parfois, peut-être écoute un enfant ce qu'il a envie d'apprendre et peut-être qu'il va beaucoup plus s'épanouir, être heureux, être joyeux dans ce qu'il va faire que quelqu'un d'autre. C'est sûr que ce qui est interdit est interdit. Mais ce qui est permis, pourquoi tu ne laisses pas le choix de libre-arbitre à un enfant de pouvoir choisir ? Qui a dit qu'il doit suivre exactement le même chemin que tout le monde ? Qui a dit qu'il doit faire exactement ce que toi tu as imaginé pour lui qu'il doit faire ? Peut-être que lui, il a sa passion, il a ses envies. À partir du moment que c'est quelque chose de bien et quelque chose de positif, je te rappelle l'histoire que je racontais la semaine dernière avec cet enfant qui n'est pas parti à la yeshiva comme son père a voulu et qu'il a fait un doctorat en médecine et que son père hésitait de venir au moment à la fête de la réception du diplôme parce que c'était un insulte pour les parents. On a vu dans les méchants d'aujourd'hui l'importance de développer un lien positif avec un enfant, avec les adolescents. Un lien qui est basé sur le calme, un lien qui est basé sur l'entente, un lien qui est basé sur le respect, lui donner sa place en leur montrant la force qu'ils ont, les possibilités qu'ils ont d'utiliser leur force de manière positive. Le roi David, David Amalek, a dit la fameuse phrase « Comme des flèches dans les mains d'un fort, ainsi sont les adolescents. » Qu'est-ce qu'il voulait le roi David ? Il a dit que l'éducation est comparée à une flèche dans les mains d'un fort, dans un arc. Le but de la personne forte, c'est de faire en sorte que la flèche soit mise dans la bonne direction, qu'elle arrive et qu'elle atteint son objectif. Pareil avec l'éducation. Les jeunes sont considérés comme les flèches. Les parents ou les profs sont considérés comme les forts. Le but et la qualité principale d'un éducateur ou d'un parent, c'est d'accepter de reconnaître les qualités qu'il y a chez cet adolescent, adapter les bons mots et les bonnes paroles, les bons moments, les bons temps et faire en sorte qu'ils montent sur le bon chemin. Voilà ici une histoire merveilleuse avec le lien que le rabbi a développé avec les jeunes et les adolescents. Il y avait un journaliste israélien qui a visité la synagogue du rabbi pendant les fêtes. J'avais l'habitude pendant des dizaines d'années de Tchadrabi pendant Tichri. Semrat Orat avait des fois 7000, 8000, parfois 10 000 personnes qui étaient présentes dans l'instant. Et il était étonné de voir que la grande majorité sont des jeunes, des adolescents. Débâcheur de Yishiva. Il a écrit dans les journales la chose suivante. Je te lis le texte. 70 ou 80 % des gens présents sont des jeunes. Si une personne de 80 ans est capable d'attirer l'attention de tant de jeunes que chacun vient d'un endroit différent, d'un antécédent différent, d'un pays différent et de les enthousiasmer et de leur donner ce courage, ce pouvoir, cette vitalité, c'est sûr qu'il y a un futur à ce mouvement. La réalité, elle est que quand tu mets la force dans les jeunes, quand tu n'écrases pas les jeunes, quand tu ne rabaises pas les jeunes, mais quand tu utilises les jeunes pour la société au final, le monde change. Voilà ce qu'on a appris de cette Mishnah merveilleuse qui était la Mishnah du chapitre 3 depuis qu'il y a vôtre qu'on a récité ce Shabbat. Mishnah 12 par la phrase de Rabbi Ishmael « Que Dieu fasse qu'on puisse tous ensemble réussir dans l'éducation de nos enfants, de nos adolescents et qu'on puisse très rapidement se réunir avec les vignes du Mashiach à Jérusalem. Le cours sera un replay sur l'application E-Torah sur Google et Apple dans quelques instants. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.